Hello les gens sélections, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, j'espère que de votre côté tout va bien, moi ça va nickel, on se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 3 de ma série qui avait un peu été mis en stand-by, bah ces temps-ci parce que je suis plutôt inactif, je mets une vidéo toutes les deux semaines, mais vous inquiétez pas ça revient dès la semaine prochaine normalement, c'est juste que bah je bossais cet été le mois de juillet, donc j'étais pas trop là, mais vous inquiétez pas que je vais me rattraper pour le mois d'août, on reprendra un rythme normal avec une, voire sûrement deux vidéos normalement par semaine, comme d'habitude, comme avant les vacances, et donc voilà, je tenais juste à faire ce petit aparté avant de commencer, donc les gars comme je l'ai dit, Original Builder numéro 3, on reprend cette série que je vais faire en tout cas jusqu'à la fin de FIFA 15, j'espère pouvoir la continuer sur FIFA 16, même si au niveau des crédits ça risque d'être beaucoup moins intéressant, on commence sans plus attendre donc l'Original Builder avec le gardien, donc le gardien qui est de nationalité brésilienne et qui joue en Russian League, alors Russian League, là, la voilà, en Russian League et c'est Guilherme Boust, donc Guilherme Boust que j'ai payé 12 250, qui fait vraiment le taf, qui a des stats très 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 bonnes tout simplement, 1m97 avec un style derrière acrobatique, c'est très très bien pour un gardien, il me fait un peu penser dans le style à Thibaut Courtois, pardon, donc j'aime bien. La défense centrale, c'est deux Brésiliens également, qui ne jouent pas dans le même championnat cependant, le premier c'est le roc de Ligue 1, Thiago Silva, et le second, et bien c'est Naldo, Naldo du Wolfsburg, qui est Tots, vous pouvez le mettre en Tots, moi j'ai pas voulu le mettre, payer le prix là tout simplement pour mettre Naldo Tots, parce que le premier est très bon tout simplement, lui aussi il est très très grand, 1m98, il compense bien avec Thiago Silva qui fait qu'1m83, bon le work rate en plus sont moyens élevés et élevés moyens, donc il se compense, donc c'est vraiment une très très bonne charmère centrale. On passe tout de suite au défenseur gauche, ah non, c'est pas Maxwell, pardon, le défenseur gauche qui joue lui aussi en Ligue 1, et c'est Henri Bédimo de Lyon. Alors Henri Bédimo, comme cette saison, il est très très bon dans le jeu, il a des work rates élevés, élevés, donc c'est vraiment bien, il est partout, devant, derrière, il défend, il attaque, c'est vraiment un joueur très 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 bon et qui fait vraiment le taf partout, donc voilà, je pense pas que j'ai besoin de m'étendre pour vous dire ce qu'il vaut, je pense que vous avez tous testé au moins de Bédimo si vous avez fait une Ligue 1, en défenseur droit, toujours hors, c'est Pitschek, je pense que vous vous en doutiez que c'était un défenseur de Bundesliga droite, vous pouvez mettre qui vous voulez, mais voilà, moi je trouve qu'il n'y a personne vraiment meilleur que Pitschek, les deux premiers milieux centrales sont tellement la rigueur allemande et dans mon équipe, c'est tout simplement Philippe Lam et Gundogan, alors Gundogan c'est un coup de cœur de cette année, je pense que je suis pas le seul, regardez-moi sa stat en tir, 70, et vous verriez les longs chocs que je mets avec lui, c'est assez abusé, j'ai pas de mots pour décrire comment il est fort, tout simplement, Lam c'est pareil, il est un peu plus défensif, 56 de tir, alors que pour moi il a au moins 76, vu comment il tire dans le jeu, c'est assez fou, mais bon voilà, c'est FIFA 16, ça part un peu n'importe comment, le troisième milieu central, il joue au Paris Saint-Germain, il est argentin, je parle bien sûr de Ravier Pastori, lui aussi, vous pouvez le mettre en tot, voilà, il m'a fait trois passes décisives dans cette équipe, vous me direz que c'est pas excellent, mais je le trouve vraiment beau, il est souvent à l'avant-dernière passe ou à la passe-clé avant le but, donc c'est vraiment un joueur que je vous recommande, pas cher, en plus, 1500 pour un milieu central en Ligue 1, c'est vraiment quelqu'un qui fait le taf. en attaquant droite, en AVD, parce que c'est un 4-3-2-1, c'est un Allemand également, il est tot et c'est Karim Belarabi, alors regardez-moi ses stats, 94 de vitesse, 87 de dérive, 78 de tir, 77 de passe, il a tout d'un bon hélier, il a tout ce qu'il faut, 1m83 en plus de ça, 4 étoiles gestes techniques, il est vraiment vraiment technique, c'est-à-dire que moi j'ai vu un dématch de Bayer Leverkusen, et même en vrai il est très très technique, et bien là c'est pareil, 32 000 crédits à TOTS, n'hésitez surtout pas si vous avez les crédits, je pense que voilà maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde qui n'ont pas 32 000 crédits, si je peux dire, même si je peux comprendre que ça fait quand même une somme 32 000 crédits, mais je vous le recommande fortement. On passe au buteur, parce que je veux finir par l'attaque en gauche, donc le buteur français transféré à Lyon, il n'avait pas de carton en buteur, c'est Claudio Beauvue, Claudio Beauvue qui m'a mis en 10 parties jouées, qui m'a mis 11 buts et 4 passes décisives, bon je ne vous le cache pas que sa vitesse est vraiment abusée, devant le but il rate rien, c'est vraiment un tueur, 79 en dribble, c'est con qu'il est 4 étoiles de... qu'il n'est pas 4 étoiles de gestes techniques, il n'en a que 3, 3 étoiles mauvais pieds, ça va, il a un bon mauvais pied pourtant, 1m74, on pourrait dire que c'est un buteur lambda, je le trouve vraiment bon, je voulais le tester parce qu'il avait sa carte en BU, avant à Guingamp il était milieu droite, et je ne suis pas déçu. Au passage, les petites sades de Karim Belarabi, vous les avez vues tout de suite, 9 parties jouées, 4 buts et 2 passes décisives, donc un très bon AVD, avant j'avais mis Müller, mais pas Thomas Müller, l'autre qui jouait en Bourg en violet, il ne m'avait pas convaincu, donc j'avais mis Belarabi, et enfin, l'AVG, et là, là je suis fier, parce que l'AVG, il est Rennais, il est Rennais les gars, Paul-Jergen Tepp, et c'est le meilleur joueur pour moi de cette équipe, déjà parce qu'il est Rennais, tu vois, c'est bien connu que les Rennais sont les meilleurs, bien sûr, bien sûr, 42 ans qu'on a réuni, mais bon, ça ne le dira pas, bref, Paul-Jergen Tepp, 94 de vitesse, 85 de drill, 72 de tir, 71 de physique, 1m80, pareil, c'est con qu'il n'ait pas 4 épaules de geste technique, surtout que c'est vraiment un bon percuteur dans la vraie vie, et donc voilà, 10 parties jouées, 11 buts, 5 passes décisives, je crois que c'est lui qui a le meilleur ratio de but grâce à lui, donc voilà, c'est vraiment un joueur très très bon, je n'avais pas aimé pourtant la première fois que je l'avais testé, mais là, je me suis dit, Rennais Tots, ce n'est pas tous les ans, là, il va falloir attendre 5 ans avant qu'il y en ait un autre, donc je vais le tester, et ouais, je ne suis vraiment pas déçu, il est très très bon, donc voilà l'équipe au grand complet, donc je ne vous ai pas mis le banc, bien sûr, vous voyez 60 000 de notes, il n'y a pas le banc, et donc voilà, c'est une équipe très compétitive qui peut jouer dans toutes les divisions, là, je suis en D2, je joue encore avec, et elle fait le taf, elle fait vraiment le taf, je gagne en D2 avec, et donc voilà, si tu as aimé l'original builder et la vidéo, lâche un like, tout simplement ce que j'en as pensé, et surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube, pour qu'on soit de plus en plus dans mon aventure YouTube, tout simplement, que vous essayez de plus en plus à me suivre, ça me ferait extrêmement plaisir, allez les gars, c'était Lexo, ciao, bye bye !